Donc mon sujet c'est Absolue aujourd'hui, alors Absolue c'est une application de gestion d'un service des sports. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter cette application-là parce que d'abord je la connais très mal, je connais très mal ses fonctionnalités et puis vous n'êtes pas le bon public parce que si je voulais la présenter, je la présenterais plutôt au service des sports, au directeur des services des sports, au personnel. Mon sujet aujourd'hui c'est plus la transformation numérique portée par le métier donc c'est plutôt l'approche projet, la démarche autour d'Absolu. C'est de ça dont je vais vous parler. Et vous montrer, essayer de vous démontrer comment les métiers ont été, le métier donc c'est le service des sports tout simplement dans ce contexte-là, a été au centre de ce projet et l'est toujours et peut-être que c'est reproductible dans d'autres domaines. Voilà, donc Absolue c'est trois choses et elles sont un peu interdépendantes. C'est un projet qui a donné naissance à une application et puis après un service complet. Voilà, et puis c'est toujours, on est toujours sur un mode projet parce que l'application et le service fourni continuent d'évoluer mais comme dans tous nos métiers du numérique, ce qui ne continue pas d'évoluer meurt rapidement. Voilà, l'acronyme d'Absolu c'est activités physiques et sportives organisées à l'université et ça tourne autour de la gestion, au-delà des activités, de la gestion complète d'un service des sports. Voilà, l'application Absolue quand même, j'en parle, donc elle est basée sur un socle Moodle. Ça c'est très intéressant parce que ça nous apporte toujours tout de suite un ensemble de fonctionnalités. On a beaucoup parlé de Moodle dans ces assises, on en reparle souvent dans différents domaines. Fonctionnalité de support de cours, on est quand même dans de la formation, même si c'est le sport. Ça a été très pratique d'ailleurs dans la période de crise sanitaire. Fonctionnalité d'interactivité, enseignants, étudiants, etc. Et de communication, ça c'est très important pour le service des sports. Donc c'est une application Open Source, ça c'est un point important pour nous. Les fonctionnalités principales, vous les avez là, mais c'est peut-être des fonctionnalités classiques d'application, de gestion dans un domaine. Inscription, notation, présence, etc. Avec une partie statistique et pilotage qui est très importante. C'est intégré au SI de l'établissement, à votre SI, potentiellement. Ça repose sur des briques Amu ou Cocktail. On a déjà fait les deux, donc on peut continuer dans ce sens-là. Alors là, les fonctionnalités, elles sont là, mais finalement, c'est les fonctionnalités au jour d'aujourd'hui. Elles évoluent d'année en année. On a une roadmap importante. Par exemple, en 2022, on travaille sur les événements, tout ce qui est événements, compétition, de sport, etc. Au-delà des cours. Et puis, sur la gestion des installations. Les gymnases, les terrains de sport, etc. C'est une mission des services des sports maintenant. Importante pour eux. Je vais vous présenter en trois planches, trois aperçus, trois écrans absolus. Mais c'est vraiment, ne cherchez pas à lire ce qu'il y a là-dessus. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais c'est juste pour dire à quoi ça ressemble. Ça, c'est la vue, une vue étudiant, un écran étudiant où il va dans l'offre de formation à gauche, ici, choisir suivant les lieux, suivant ses créneaux horaires, etc. Ce qu'il pourrait faire comme activité. Éventuellement, on va lui proposer la partie de l'offre de formation et puis il va s'inscrire. S'il y a de la disponibilité. Ça, c'est une vue enseignant avec le carnet de notes par semestre, les notes, les absences, des choses comme ça. Et en ligne, on a les étudiants. Et peut-être plus intéressant, c'est un tableau de bord parce que cette fonctionnalité de tableau de bord et de pilotage, d'aide à la décision est très importante pour les services des sports. Là, on a le nombre de vœux étudiants, les inscriptions qui ont eu lieu, les inscrits. Et on voit d'ailleurs au passage que finalement, il y a deux fois plus de vœux que d'inscriptions parce qu'il n'y a pas assez de place. Et ça, c'est un sujet intéressant. Et puis, éventuellement, c'est très paramétrable par site géographique, etc. Voilà, c'est juste un aperçu de l'application puisque ce n'est pas le sujet, vraiment. Les neuf sites équipés d'absolu actuellement, en 2017, ce sont les universités de Rennes. En 2018, puisqu'on est en open source, Sergi a récupéré l'application, l'a installée, l'utilise toujours aujourd'hui. Et puis, en 2019, on a démarré la grande aventure du SaaS sur nos serveurs, proposé ce service complet sur nos serveurs pour Bretagne-Sune et La Rochelle, avec Francis a travaillé. Je remercie au passage Francis de sa confiance à ce moment-là parce que finalement, ce n'était pas évident. C'était une aventure pour nous. En 2020, Lyon 3 sur ses propres serveurs, absolu, et Savoie-Montblanc sur nos serveurs. C'était une année un peu particulière, 2020, je ne sais pas si vous en souvenez, mais on a un peu hésité à un moment à mener le projet. Puis finalement, l'université Savoie-Montblanc était très motivée, très organisée. Ça s'est très bien passé, même à distance, même si on ne s'est jamais déplacé là-bas. Alors que c'est ce qu'on essaie de faire en général. Et puis en 2022, cette année, Brest et Paris-Panthéon-Assas. Et l'année prochaine, on espère être en capacité d'accueillir deux à quatre sites, universités. Parce que je dis en capacité, parce que ça demande un certain travail. On veut faire les choses correctement et accompagner correctement les sites. Sinon, il vaut mieux qu'il y ait la limite qu'ils le fassent, qu'ils s'auto-hébergent sur leurs propres serveurs. Alors le service absolu, c'est un service complet qu'on propose. Alors il faut distinguer la première année des années suivantes. La première année, évidemment, elle est importante, comme dans toute démarche de ce type-là. On va accompagner l'établissement dans le premier semestre. On va l'aider à organiser son équipe projet. On va l'aider à prendre en main l'application absolue, à voir ce qu'on peut faire avec. On va l'aider à adapter son organisation. Très important. En même temps, au printemps, on va mettre très rapidement, très rapidement, à disposition des instances d'absolu, pré-prod et prod, de façon assez classique, donc sur les serveurs de Rennes. Et puis, on va intégrer, on va travailler avec l'ADSI de l'établissement, de l'université, sur la partie intégration à son système d'information, les étudiants, les personnels, l'authentification principalement. Voilà. Au printemps, en avril-mai, on arrive sur du paramétrage. Voilà, c'est installé, ça fonctionne. On sait à peu près comment ça marche pour l'établissement. Mais il faut l'aider à paramétrer ça. Il y a des choix fonctionnels importants à faire, des choix organisationnels, comme dans toute application de ce type-là. Mai-juin, on arrive dans la dernière ligne droite, c'est la saisie des référentiels. Donc, on saisit les cours, on saisit les créneaux, on saisit le calendrier, toutes les informations pour être prêt à démarrer à la rentrée. En été, tout le monde part en vacances. Et à la rentrée, là, on a une... C'est là, un petit peu, surtout en première année, que c'est un petit peu tendu. Parce que le jour J, à l'heure H, on ouvre les inscriptions aux étudiants. Et là, il y a toujours un rush. La première année, il n'y a pas de rush, parce qu'ils ne sont pas forcément très au courant. Mais la deuxième année, ils sont au courant. Ils sont au courant qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il faut quand même tenir la charge. Et puis, c'est pour ça qu'on accompagne. Là, on est très sollicité. On veut être très réactif. Et on accompagne, on surveille, bien sûr, l'exploitation. Et on veut accompagner, parce qu'il peut toujours y avoir un problème qui se pose de différents ordres, surtout la première année. Ça, c'est la première année. C'est le service fourni la première année. Et les années suivantes, on est dans quelque chose de plus classique. On fait sur toutes nos applications que les DSI savent parfaitement faire. Maintenir en condition opérationnelle, sur des serveurs d'alliés à Rennes, on sait parfaitement maintenir ça. Puisque c'est nous qui l'avons développé. Donc, on ne peut pas faire mieux que chez nous. Et on fournit une assistance très importante. Alors, une assistance, tout de suite, c'est fonctionnel, technique, tout ça. En fait, quand on est en ça, ça n'a plus beaucoup de sens, cette question-là. On répond aux questions des services de sport. Et en général, ce sont des questions qui arrivent par la fonctionnelle. Comment je fais pour faire tel truc ? Comment je ne peux pas remettre tel machin ? Et éventuellement, j'ai tel truc qui ne fonctionne pas. Voilà. Et après, à nous de savoir, en assistance, s'il y a réellement un problème technique. Mais comme vous le savez, la plupart du temps, ça n'est pas un problème purement technique qui relève de la DSI. Une planche un peu lourde, mais c'est peut-être la plus importante. Parce que c'est le cœur du sujet, c'est l'organisation du projet et du service. Tout ça est étroitement lié. C'est comment on se répartit les rôles. Parce que vous avez bien vu qu'il y a deux acteurs majeurs. Le service des sports et la DSI. Alors, le service des sports, le SWAPS, il fait toute la première partie. La DSI, il fait le reste. Vous voyez, quantitativement, déjà, ils font plus de choses que nous. C'est bien, parce que d'ailleurs, dans les DSI, on aime bien faire travailler les autres. Donc, ça tombe bien, finalement. Ils assument d'abord la chefferie du projet absolu. Ce n'est pas la DSI qui porte ce projet-là. C'est Yann Neveu, directeur du SWAPS de Rennes. Service interuniversitaire sur les universités de Rennes. C'est également le SWAPS qui assure la promotion de l'application et du service. Si vous êtes intéressé par l'application, vous allez trouver sur le site absolu.fr les contacts. Et vous allez très rapidement en contact avec Yann. Et il vaut mieux qu'il ait en face un directeur des sports, de service des sports, pour discuter. Plutôt que la DSI, même si ce n'est pas interdit. Mais, je veux dire, parce que la discussion, elle va être vite sur les fonctionnalités. Qu'est-ce que ça fait absolu ? Qu'est-ce que ça ne fait pas ? Etc. Donc, c'est lui qui fait ça, ou sa collègue éventuellement. C'est eux qui, toute la partie accompagnement que vous avez vu apparaître dans la première année, c'est également le service des sports qui fait ça. Pour les sites en SAS, bien sûr. C'est le service des sports qui élabore toutes les documentations, guides d'utilisation, fac, mode opératoire. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, on est la DSI, on n'est pas un service des sports. On ne sait pas se servir de ça. Ils sont vraiment les mieux placés pour rédiger, pour élaborer tout ça. Ils savent comment ça fonctionne et ils savent ce qu'ils doivent dire à leurs collègues des autres établissements. Et le point le plus important, je l'ai mis en gras, c'est le service des sports qui fournit l'assistance aux sites qui sont en SAS. Tout au long de l'année. Ça, c'est très important. C'est pareil, c'est eux qui savent répondre à questions qui sont, a priori, d'ordre fonctionnel, organisationnel. Et ce n'est pas la DSI. Ils animent une communauté globale. Alors, une communauté globale pour les sites qui sont en SAS et pour les sites qui sont en auto-hébergé. Ça nous a semblé plus intéressant d'avoir une communauté globale. Peu importe. Après, c'est des usages. Peu importe qu'ils soient en SAS ou pas. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc, plus on a de sites, plus on a d'établissements qui participent, plus il y aura de propositions, plus ce sera riche. Mais enfin, vous le savez bien. Et dernier point très important, c'est le service des sports qui conçoit les nouvelles fonctionnalités avec la communauté. Il n'y a que lui qui peut faire ça en discutant avec les collègues des services des sports sur les besoins, etc. Même si on peut les accompagner un petit peu sur ce plan-là en tant que DSI, savoir ce qui est possible de faire, etc. Voilà. Nous, DSI, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On déploie l'instance absolue pour chaque nouveau site en SAS, sur des serveurs, à Rennes. On connecte cette instance, comme je l'ai dit, au système d'information de votre établissement en discutant. Et là, on discute entre DSI. C'est à peu près le seul moment où la DSI de l'établissement distant est impliquée. Pour l'intégration du système d'information, bien sûr, on maintient la condition opérationnelle. Et on développe les nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est aussi notre boulot. Le leader technique de ce projet-là depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, c'est Julien Boulen de l'université Rennes 2. Voilà un petit peu comment ça s'organise, comment ça se répartit entre les deux parties, le service des sports et la DSI. Alors évidemment, ça pose la question, mais les ressources humaines, comment c'est engagé ? Quels sont les financements derrière, etc. Alors, le SWAPS fournit, vous le voyez, un chef de projet qui est le directeur du SWAPS à 20%, on va dire. C'est des évaluations, bien entendu. Une experte fonctionnelle, enseignante au SWAPS, qui utilise Absolute au quotidien et donc qui le connaît bien à 20% de son temps, on va dire. Et puis de l'assistance, disons à niveau 1, on est sur des secrétaires du SWAPS qui connaissent parfaitement le produit. Et qui vont pouvoir consacrer un petit peu de temps à ça. Donc, on a une équipe d'assistance assez solide et évidemment, l'experte fonctionnelle en niveau 2, voire le chef de projet, le directeur du SWAPS en niveau 3, peuvent intervenir sur des questions un peu plus précises, un peu plus pointues. Côté DSI, on a un leader du développement, Julien Boulen, à 60% de son temps environ. Un intégrateur développeur ingénieur d'études qu'on a recruté cette année grâce à une subvention du ministère, puisqu'on a répondu à l'appel à projet services numériques aux étudiants. Ça, ça va nous permettre de booster le projet cette année. Et puis, on a forcément, c'est du SAS. Donc, pour tout ce qui est SAS, ça repose sur une équipe d'infrastructures solides. On va dire, en gros, 4 ingénieurs d'études, système. Donc, au total, sur l'engagement, on est à 2 ETP, majoritairement à la DSI. En termes de poids, c'est effectivement majoritairement à la DSI. Sur le modèle économique. Alors, on a eu un coût de construction initiale qu'on a évalué à 150 000 euros. Bon, ça, c'est du passé. C'était au départ pour nous-mêmes, pour nos universités de Rennes. On a eu une subvention exceptionnelle du maestrie cette année. Je l'ai dit, ça va booster le projet. Mais on ne peut pas compter là-dessus de façon régulière. Donc, il faut que ça s'équilibre un petit peu dans les années à venir. Alors, le budget, il est consolidé sur la DSI. Il y a la DSI et le SWAP. Ce sont deux services différents, ce sont deux budgets différents. Mais il nous a semblé plus simple de le consolider sur la DSI. Il y a un plus gros budget. On a l'habitude de gérer ses grandes nas, etc. Il y a des engagements qui sont forts en termes de DSI et d'ETP. Donc, voilà. Donc, c'est consolidé sur la DSI. Vous avez vu qu'on a un peu plus d'un ETP, environ 100 000 euros, on va dire, par an. Consacré à ça. On gère des serveurs. Il y a un coût associé à ces serveurs, d'une façon ou d'une autre. Serveur, stockage. 25 000 euros, 5 000 euros par établissement. Et il y a une dépense, la Caparella, sur laquelle je veux attirer votre attention. C'est l'assistance par le SWAPS. Parce que c'est le SWAPS qui fournit l'assistance. Et nous, on les rémunère pour fournir cette assistance-là. 20% des recettes vont au service des sports. Pour qu'on soit sûr, on a fait ce choix-là. Parce qu'on voulait être sûr qu'ils s'organisent pour avoir un service d'assistance. sérieux, pérenne, dans le temps, etc. Donc ça, c'est un point très important. Total, 140 000 euros par an. Les recettes annuelles, alors, la contribution absolue pour les sites qui sont en sas, elle s'échelonne entre, elle est très dégressive, elle s'échelonne entre 10 000 et 20 000 euros. 10 000 euros pour un petit établissement, 20 000 pour un très grand. Voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Total, en moyenne, 75 000 euros. Donc on pourrait dire 140 000 euros de dépenses, 75 000 euros de recettes. C'est déséquilibré. Alors, ce n'est pas déficitaire parce que, d'abord, ça l'est de moins en moins au fil des années. Plus il y a de, l'AMU connaît bien ces problématiques-là, plus il y a d'adhérents ou de contributeurs, plus les recettes augmentent, plus on équilibre. Au début, c'est difficile. Il y a eu la subvention exceptionnelle en 2022 qui nous a permis de bien nous équilibrer. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avant même de rendre ce service pour les autres établissements, on le rend pour nous-mêmes. Donc, de toute façon, il faut travailler pour rendre un service, un bon service au service des sports. C'est peut-être ça que présente la différence actuellement. Alors, la transformation numérique. Pourquoi j'ai parlé de transformation numérique ? Ce n'est pas breveté la transformation numérique. Je ne sais pas comment ça se définit. Parce qu'absolu, ça fait évoluer une organisation, comme toute bonne peut-être application. Ça change les activités de l'organisation, les fiches de poste des personnes, etc. Donc, ça change beaucoup de choses. C'est une aide au pilotage importante. Tableau de bord, demande des étudiantes non satisfaites. Je vais prendre un exemple. C'est qu'avant, le service des sports était incapable d'évaluer les demandes des étudiants en sport qui n'étaient pas satisfaites. Parce que quand il n'y avait plus de place, on disait non, il n'y a plus de place. Maintenant, quand il n'y a plus de place, on se met en liste d'attente. Et on sait au final, quelles vont être les demandes non satisfaites. C'est très important, évidemment, en termes de pilotage pour le service des sports. C'est très important pour demander des moyens et pour savoir sur quelle activité mettre davantage d'enseignement. Dernier point, pourquoi on parle de transformation numérique ? Pourquoi j'en parle, en tout cas ? Nouveaux services aux étudiants. Ce sont des nouveaux services aux étudiants. À travers une inscription facilitée aux activités de sport, à travers la possibilité de se mettre en liste d'attente, etc. On propose de fait des nouveaux services qui vont changer les usages. Et le constat, il est, après quelques années, que davantage d'étudiants font du sport grâce à Absolue. Finalement, c'est un petit peu l'objectif final de tout ça. Voilà. Et porté par le métier, je ne reviens pas sur ce point-là, puisque vous avez vu l'implication du service des sports. Sans le service des sports, le projet, en termes de SAS, en tout cas, il s'arrêterait. Il a démarré grâce au service des sports et il continue grâce à lui. Alors, pour en savoir plus, vous avez le site absolue.fr. C'est un pivot très important, un point d'appui très important de dispositif, puisque ça présente l'application, ça présente le projet, le service, de façon beaucoup plus détaillée que j'ai pu le faire aujourd'hui. Il y a une instance de démonstration d'Absolu. Donc, vous pouvez utiliser Essayer Absolue en tant qu'étudiant, avec une vue étudiant, enseignant et puis gestionnaire. Les données sont réinitialisées chaque jour. Il y a un site communautaire qui est tenu, comme je l'ai expliqué, par le SWAPS, avec des FAQ, des guides d'utilisation, des forums. Et pour chaque établissement qu'on accompagne en SAS, il y a un forum dédié. Donc, il y a un forum pour Panthéon à SAS cette année et pour l'UBO, pour l'Université de Brest. Voilà, Absolue.fr. Conclusion. Alors, en conclusion, il y a quelques perspectives. Avant de passer aux questions. Je voudrais parler de mutualisation. Peut-être que ce n'est pas apparu clairement dans mon exposé, mais pour moi, c'est ça l'enjeu derrière. C'est la mutualisation. Il y a des opérateurs de mutualisation au niveau national, l'AMU, le SUP. Mais ils ont besoin aussi de s'appuyer sur des universités qui doivent proposer des services. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de proposer des applicatifs, même en open source, partager, etc. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'en établissement, on attend davantage. On a besoin davantage pour se concentrer à d'autres missions. Dans une université, on a entre 100 et 200 applicatifs à gérer. Des projets chaque année, des nouveaux projets. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de moyens. Et on n'en aura jamais assez. On n'a jamais assez de moyens pour faire ce qu'il y a à faire dans le domaine du numérique. Donc, il faut essayer de mutualiser. Mais enfin, ça, vous le savez bien. Mais ce que je présentais, c'était une façon de mutualiser. Quand on a démarré ce projet en année 2016 avec le SWAP, ils étaient très motivés. On a développé l'application, une première version de l'application. Et au bout de deux ans, ils sont revenus. Ils ont dit, ouais, c'est bien. Mais maintenant, on voudrait aller encore plus loin. Et là, on leur a dit, ça va être difficile d'aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas consacrer autant de temps sur une université au développement d'un produit qui ne servirait qu'à cette université. Et voilà pourquoi on a réfléchi avec eux. Et on s'est dit, le deal, c'est peut-être de fournir le service en sas. D'abord, ça va ramener quelques recettes. C'est toujours bienvenu. Ça va permettre de financer le projet. Et surtout, ça a plus de sens pour le service public. C'est-à-dire qu'on s'investit plus facilement quand on sait que c'est utilisé par 5, 10, 20 établissements que quand c'est par son propre établissement. Voilà un peu le deal sur la mutualisation. Et donc, en conclusion, vive la mutualisation. Je vous remercie de votre attention. Merci Arnaud. Merci. Effectivement, moi, j'adhère complètement. Je suis séduit par la présentation et puis les initiatives qu'il y a derrière pour la démarche chasse, mutualisation, etc. Puis le fait d'avoir des directions métiers qui s'impliquent à ce niveau-là. Je voulais commencer par une première question avant de prendre la salle. Je voulais savoir, effectivement, est-ce que le SUAP, c'est une initiative propre ou alors est-ce que ça a s'aimé auprès d'autres services, d'autres directions à Rennes 2 ? Ah non, pour l'instant, ça n'a pas du tout s'aimé. Et d'ailleurs, on ne l'envisage même pas parce que finalement, le service des sports, pour moi, il y a une dynamique à Rennes. C'est peut-être une pépite qu'on a et sur laquelle on va s'appuyer. Mais je ne vois pas faire ça pour chaque métier. Mais c'est important de dire que peut-être que dans chaque université, dans votre université, il y a peut-être une pépite. Récemment, on cherchait un logiciel de gestion des conventions. Ce n'est pas évident, ça n'existe pas tellement dans le contexte de l'université. Ce n'est pas interfacé avec le système d'information. Mais peut-être que dans une grande université, avec un service juridique solide, on pourrait proposer ça. Et ça sera un deal de la DSI de dire, je vais vous faire un super produit. Mais par contre, on va passer en ça et on va le mutualiser pour le service public. J'avais une petite question par rapport au coût que tu annonces de 100 000 euros pour un 1,2 ETP. Je voulais savoir de quoi c'était constitué, parce que ça me paraissait beaucoup en termes de masse salariale. Nous, on compte 100 000 euros pour un ETP, pour un IGE. Ce n'est pas de masse salariale, mais on considère qu'environnementé, avec tous les coûts indirects que ça va générer, on n'est pas loin de ça. Je crois que sur les projets CNRS en recherche, je crois que c'est leur calcul, il me semble, ils partent là-dessus. En tout cas, il y a le salaire, il y a les charges, évidemment, patronales, etc. Et il y a des coûts autour. Ces personnes-là vont partir en déplacement, vont faire des formations, vont solliciter la DRH, vont solliciter la DFP, tous les services supports. Donc c'est cette idée-là. Après, je suis d'accord avec toi, peut-être que c'est un peu majoré, peut-être qu'on pourrait mettre 80 000, etc. Mais en tout cas, c'est très important de considérer que ça n'est pas constitué uniquement du salaire. Voilà, c'est pour ça. J'avais une autre question par rapport au service des STAPS. Du coup, c'est quand même un nouveau métier pour eux d'accompagner d'autres établissements. Et je voulais savoir comment ça s'était fait. Est-ce qu'il y avait eu un accompagnement spécifique par rapport à ça ? Il n'y a pas eu d'accompagnement spécifique. Il y a une dynamique dans ce service, comme je l'ai dit. Un directeur très impliqué, très mobilisé, une équipe très impliquée. Donc il n'y a pas eu d'accompagnement spécifique. Ils ont découvert les choses. Mais finalement, c'était facile pour eux de travailler avec des services en France qui font la même chose qu'eux, les mêmes préoccupations. C'est même très enrichissant pour eux. Il n'y a même, je ne l'ai pas dit, mais il y a une journée nationale absolue, elle est ces jours-ci au mois de juin, où pour une fois, ils vont pouvoir se retrouver en présentiel pour discuter autour de l'application, mais pas seulement de l'application, mais de tous leurs besoins, etc. Donc, pas d'accompagnement spécifique, mais une grosse motivation et une disponibilité des personnes. Merci. D'autres questions ? Oui, je voudrais savoir si, dès la conception de l'outil, vous l'avez réfléchi mutuellement, ou c'est-à-dire générique, qui puisse s'intégrer avec n'importe quel SI, ou vous avez attendu d'avoir des demandes pour revoir le code ? Ah oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, bonne question. Non, dès le départ, on l'a conçu utilisable, plus ou moins, parce qu'il faut s'adopter, mais dans un autre établissement, on n'est pas parti du principe que les gens utilisaient, par exemple, une brique à mu, une brique au cocktail, etc. On s'est dit, il faut être ouvert le plus possible, puisqu'on savait qu'on voulait faire, pas forcément du SaaS, mais de l'open source. Donc, il fallait que ce soit récupérable et utilisable par les établissements. Oui, on avait cette logique-là. Après, quand on se confronte à la réalité, on voit que chaque établissement est différent, a ses spécificités, et qu'il faut encore modifier certaines choses pour s'adapter au contexte. Merci, merci Arnaud, en tout cas, pour la qualité de la présentation. Merci. 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 Merci.